bonjour nous allons voir aujourd'hui que comme le problème a été soulevé sur le forum de référencement et d'entraide pour wordpress notamment rankseo.fr r a n k s e o . fr sur les thèmes élégantes thèmes qui sont des thèmes premium pour wordpress il ya un petit souci de balise h1 puisque il semblerait qu'elle soit inexistante et donc l'ami bulldozer comme vous pouvez voir à l'écran nous nous proposons que sa solution donc on va commencer déjà par par l'ensemble du site on va dire ou donc il va falloir intervenir dans le fichier single.php en passant par par votre compte ftp donc c'est pas compliqué vous allez donc dans sur votre hébergement donc on donc on voit dans wp content bien sûr ensuite dans les thèmes voilà et après vous allez bien dans le thème qui qui est paramétré et donc là vous cherchez le fichier single.php voilà qui est ici donc là vous faites un clic droit et vous cliquez sur afficher édité et puis donc votre éditeur de texte va afficher le fichier moi je l'ai déjà donc je l'ouvre ici et donc là vous allez faire ctrl f voilà et vous allez rechercher donc h2 puisque comme il n'y a pas de h1 mais par contre il ya les h2 donc vous allez voir qu'ici on trouve deux fois h2 c'est normal la balise qui s'ouvre et la balise qui se ferme et donc post title donc c'est cette ligne de commande là en fait comment exige que les titres soient sous balise h2 et donc nous on va changer ça on va modifier en h1 puisque c'est comme ça que normalement ça doit être fait voilà donc il suffit tout simplement hop pardon de remplacer le 2 par un 1 vous enregistrez hop save ensuite vous retournez donc dans votre ftp donc le fichier a été modifié vous acceptez 8 et donc là maintenant on va aller voir donc dans notre page si le h1 est bien passé donc pour ce faire donc vous avez donc sur un article et donc vous faites un clic droit de votre souris et afficher le code source de la page une fois que le code source est affiché donc vous faites un ctrl f et donc vous recherchez bien la balise h1 voilà donc vous validez et vous voyez que on ressort bien classe post title en h1 voilà donc renouvelez ensuite l'opération avec le fichier page-blog.php donc ça c'est pour le paramétrage de la page de blog comme son nom l'indique et également avec le fichier page.php pour un pour tout ce qui est page de votre site voilà donc les articles avec single.php les pages page.php et votre page de blog comme ici indiqué je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo